Bon eh bien, au revoir la chambre. Direction Cappadocia. Je viens d'arriver à l'aéroport. J'ai du mal à marcher. Mes ligaments derrière le genou sont complètement tendus, genre je boite. Ça va être vraiment difficile aujourd'hui, je sens. Mais l'aéroport est un peu plus petit, mais plus bruyant. Ici, j'ai remarqué qu'ils n'arrêtent pas de dépasser les gens au calme, genre vraiment un manque de respect. Et en plus, quand ils dépassent, même pas ils te demandent déjà, même pas ils disent pardon, en plus ils sont lents, on s'avènere. Donc là, on va chercher les check-in A et B. On va chercher notre vol. Donc nous, on va à Taïséry. Ah, il y a un retard de 3 minutes ? Oh non ! Mais je vois qu'il y a des petits Starbucks. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, ma petite cappuccino, ça m'aurait coûté 77 lire. Ça fait environ 3,50€, 4€. Je crois que je me suis fait un petit peu arnaquer la dernière fois au change parce que j'avais donné 50€, elle m'a donné 852. Là, je lui ai donné 40€, elle m'a donné 850. Donc je pense qu'elle a dû prendre un petit peu de commission, je sais pas. En tout cas, je pense que je me suis faire néglée parce que j'aurais dû avoir 1000 et pas 800. Je suis fatiguée depuis cette 30 minutes de retard. Ça veut dire que je dois rester ici pendant 2h, 2h20. Je suis en train de chercher un sandwich pour acheter et pour manger après sur la route. Mais c'est hyper cher, c'est genre 7€ le petit sandwich. Bon, ça y est, j'ai trouvé une bouterie d'eau. Au lieu de 24 dans toutes les autres shops, je l'ai eu à 15 et j'ai pris un petit sandwich aussi qui était à 90. En gros, ça m'a fait 5€ le tout. Le sandwich, ça n'a pas l'air incroyable, mais au moins, on aura à manger aujourd'hui. 207D, je crois que c'est là. Ce qui est bien, c'est qu'il est un peu moins grand que l'autre aéroport. Alors là, le programme d'aujourd'hui, on va prendre le vol jusqu'à Caïséry. C'est une toute petite ville qui est à côté de Cappadocia. Et de Caïséry à Cappadocia, il y a environ 9-30 de buts. Donc j'ai décidé de ne pas prendre le but parce que je pense que je n'en peux plus. Et heureusement que je n'ai pas pris le but, j'ai pris des transferts. Donc c'est un service de transfert qui va venir me chercher. Vous savez, les gens avec les petits panneaux et tout, avec notre nom de famille affiché, ils vont avoir ça. Donc franchement, si vous ne voulez pas vous faire chier, faites ça. Moi, je l'ai pris sur Get Your Guide, donc c'était plutôt pratique. Donc on a une heure de route. J'arrive à l'hôtel, j'ai environ deux heures de temps libre. Et après, on a des activités. J'ai décidé de faire de la poterie, pouvoir peut-être acheter un petit truc là-bas. Et le soir, on va faire du chameau pour le coucher de soleil. Donc j'espère que ça va être beau. Alors de base, ils ne devaient pas faire très très beau à Cappadocia. On a des nuages, donc ça c'est cool. Mais je veux vraiment qu'ils ne ventent pas et qu'ils ne pleuvent pas, parce que sinon, demain, on ne va pas pouvoir faire une activité très spéciale. C'est vraiment la première fois que je suis tout devant les ailes. Je suis trop contente. Genre vraiment tout devant. Tu pourras voir le petit paysage. Ok, donc voilà, je viens d'arriver. Et maintenant, on va chercher mon nom de famille. Alors, où est-ce que ça peut être ? C'est tout petit, c'est trop mignon. Le vol s'est bien passé. Après la telsage, j'étais très horrible. J'ai cru qu'il n'allait jamais freiner en fait. Mais c'était super bon. On a pu voir le désert, on a pu voir les montagnes et tout. Franchement, c'était incroyablement beau. Mais on a eu une heure et demie de retard. Je suis ravie. Franchement, c'était hyper rapide. C'était juste devant. Super sympa. Donc voilà la voiture. Franchement, on dirait que je suis dans une limousine. C'est incroyable. Donc plutôt pas mal. Donc là, on a environ une heure de route. Pendant que j'attends, ça va faire 20 minutes maintenant. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être on attend d'autres gens, sûrement. Il y a plusieurs façons de venir ici à Cappadocia, à Gorem. Vous avez le train depuis Istanbul, mais c'est genre plus d'une journée de train. Sinon, le bus, c'est là, c'est une journée et demie. Sinon, vous prenez l'avion comme moi j'ai fait. Après, vous prenez un service de transfert ou alors le bus. Je vous avoue que je n'ai pas vu de panneau bus. Je n'ai pas vu de panneau transport en commun. Je pense que c'est vraiment au petit bonheur la chance. Tu trouves ou tu ne trouves pas. Et voilà. En tout cas, j'ai une vue sur les montagnes avec de la neige. C'est vraiment super joli. Alors, je suis à la fois vénère et ravie. Déjà, je suis arrivée. J'ai attendu 45 minutes que le mec arrive pour me donner les clés de la chambre. Donc là, il est 13h30. Donc, la femme arrive et elle me dit je vous emmène à l'autre hôtel. Donc, la meuf m'amène à l'autre hôtel, mais l'hôtel est à perpète. Genre, il est tout le temps dans le Nord. Donc, en fait, je lui dis mais moi, je ne veux pas cette localisation là. Et je vois la localisation, je vois, on est vraiment loin du centre-ville. Enfin, je préfère l'ancienne localisation. En plus, toutes mes excursions sont à la localisation de l'ancien hôtel. Donc, comment je fais ? Moi, j'ai une excursion dans une heure. Il me dit on va appeler tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer ça. Le monsieur de l'accueil, ce n'est pas le boss. Il est super adorable. Vraiment, il est super gentil. Enfin, je suis un peu déçue de la localisation. Enfin, à quel moment, on te change d'hôtel comme ça ? Bon, là où j'étais, ça n'avait pas l'air fameux. Par contre, ta chambre, elle est incroyable. Donc, je vous montre la chambre. Elle est vraiment très belle, par contre. La salle de bain est incroyable. Donc, là, on a la chambre, des petits tapis très mignons. Ça, en pierre, je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est sublime. Bon, on a quand même la vue sur les petites cheminées. C'est assez joli. Le lit a l'air gigantesque. Il est très beau. Genre, les détails et tout, je trouve ça sublime. On a ses cheveux et la douche, quoi. Voilà. La douche est incroyable. C'est super joli. Vraiment, c'est super beau. Mais j'aurais préféré avoir moins bien et une meilleure localisation. Et puis, tu préviens. Je ne sais pas, tu préviens. Tu ne fais pas pour reter ton client pendant 45 minutes. Je lui ai dit, je peux vous laisser mon sac et je pars visiter la ville parce qu'en fait, là, je perds du temps. J'aimerais visiter la ville. En fait, j'aimerais bien faire les vallées et tout. Et j'avais envie de pleurer. J'ai une heure et demie de retard avec l'avion. J'ai attendu 45 minutes le mec. En fait, le temps, c'est de l'argent, il faut savoir. Moi, ça m'a coûté vraiment cher. C'était un peu hors budget. Je me suis dit, vas-y, Isa, c'est une fois. Et en fait, j'attends après les gens. Moi, je préfère toujours la localisation à l'hôtel. Je n'en ai rien à foutre de la beauté de l'hôtel. Moi, je veux la localisation. C'est hyper important pour moi, pour ma sécurité. Comment je vais faire pour revenir le soir et traverser la route ? Parce que là, il n'y a pas de trottoir en fait. C'est juste la route. Donc, je ne vais pas marcher comme ça sur la route. Et je lui ai dit, il me fait, ne vous inquiétez pas, on va vous aider pour y aller. Mais vous n'avez pas mon taxi non plus. Enfin, normalement, non. Moi, je veux l'ancienne localisation. Donc bon, franchement, la chambre, elle est très belle. Mais ouais, non, je suis désolée. Donc là, le but, c'est de visiter un tout petit peu. Et c'est super joli. Franchement, le monsieur de l'accueil, adorable. Adorable. Moustapha aussi, c'était gentil, mais un minimum de petit présenté client. Vraiment très joli. Alors attendez, je voulais vous montrer, mais sauf qu'il y a le monsieur qui m'a accosté. Donc, il y a beaucoup de petits marchands de tapis. Oh, j'aime trop le petit truc comme ça. Du coup, j'ai loupé la trappe touriste. Mais il y a plein de petites cheminées comme ça. Et en fait, il y a des hôtels dans les cheminées. Donc là, on va essayer de visiter un max. Il ne fait pas très beau. Donc là, je suis au niveau d'un restaurant. Il est vraiment incroyable. C'est super joli. Par contre, on a des bonnes chaussures pas comme moi. Moi, j'adore la pierre. C'est un truc, ça, c'est vraiment une très belle vue. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, là-bas, il y a des petites fenêtres. Et en fait, c'est des maisons. Les gens, ils vivent dedans. Je crois que je suis en train de monter. De toute façon, à chaque fois que je me promène, je monte. Mais je pense que c'est pour avoir une belle vue pendant qu'il y a un peu de soleil. C'est genre sublime. Franchement, les pierres, elles sont magnifiques. C'est super joli. Genre les petites maisons derrière comme ça. C'est incroyable. En fait, c'est un hôtel. C'est super beau. Vraiment, c'est magnifique. Les pierres. C'est super beau. Attendez, on va se rapprocher parce que vous ne voyez pas grand-chose. Regardez cette beauté. C'est sublime. Mais ce ne serait pas un soleil, ça ? J'arrive pour illuminer un petit peu ma journée. Par contre, il est vraiment très très beau, cet hôtel. C'est vrai que je suis en Turquie, mais je n'ai toujours pas testé les bains turcs. C'est vraiment joli, tous les yeux comme ça. Mais c'est les yeux de la Grèce. Pourquoi ils ont ça ici ? C'est peut-être international. Et là, je pense que comme d'hab, on est en train de monter pour aller voir cette vue magnifique. J'ai vu qu'il y avait des petites tables de pique-nique au-dessus. Clairement, je fais souffler. Je n'ai pas fini la montée, mais c'est incroyable. Comment vous dire qu'à ce moment-là, on ouvre la bouche et on reste bouche bée. Voilà. C'est vraiment magnifique. C'est très très beau. Je ne sais même pas comment ça fait pour tenir, je ne sais pas comment les gens font pour vivre dedans. Ah, et du coup, je pensais pouvoir y aller là. Mais en fait, non, c'est un café. Parce que je vois des touristes. On va tester quand même. On va regarder. Il y a peut-être moyen qu'on passe. Ils ont mis plein de poterie partout. La décoration, c'est des tasses. C'est vraiment trop beau. Waouh, incroyable. J'espère que vous n'avez pas le vertige. C'est incroyable. Donc, je crois que c'est la vallée. Je ne sais plus laquelle c'est. La vallée rouge ou un truc comme ça. Enfin, c'est un nom de couleur. Et demain, on va le faire normalement. Mais avec un moyen de transport assez particulier, vous allez voir. Donc là, je vais redescendre parce qu'il est bientôt l'heure des poteries. Bon, je suis en train de me balader dans la ville. Il y a beaucoup de travaux. Et en fait, ça sentait beaucoup le goudon. Je ne savais pas trop pourquoi. En fait, ils sont en train de refaire toutes les routes. C'est super bien. Et je n'ai que des paysages comme ça. Incroyable. Alors, c'est beau. Waouh. Attendez. Regardez comment c'est joli. Du coup, je disais que j'ai vu beaucoup de manettes que je voulais. Genre, je voulais un peu un manette avec des ballons. Et j'en vois plein. C'est beau. Incroyablement beau ici. Bon, l'architecte. Je ne sais pas si... De toute façon, on ne voyait pas grand chose. En même temps, je filme. Oh, c'est beau. Très joli. Il y avait un petit chat au milieu qui faisait sa petite toilette. Bon, ben là, vraiment, je vais pleurer. Genre, j'avais des larmes aux yeux. J'ai la gorge un peu nouée. Ça m'énerve, en fait. En fait, ça m'énerve parce que tout le monde est en retard. Genre, le mec, il me dit qu'il va avoir au moins une demi-heure de retard pour les céramiques. Et je lui dis que ce n'est pas possible parce que déjà, ça dure deux heures. Et je lui dis, si j'arrive à être à l'heure, genre à 17h30 à l'hôtel pour aller faire les camels, c'est bon. Il me fait que je ne suis pas sûre que ça soit bon, etc. Je lui dis, mais vous foutez de ma gueule ou quoi ? Genre, au bout d'un moment, ça devient gonflant. Vous êtes tout le temps en retard. C'est impossible de s'organiser. Il me fait ne vous inquiéter pas. Je vous rembourserai deux euros. Je ne me fais pas une question d'argent. C'est une question d'organisation. Moi, j'organise un road trip. C'est hyper compliqué déjà de base. Et en plus, les gens sont tout le temps en retard. Ça fait au moins deux heures que j'attends les gens. Entre les compagnies, l'hôtel, mon activité a été annulée. Du coup, ils viennent m'envoyer un message. Vraiment, c'est gonflant. C'est vraiment très gonflant. Du coup, je ne vais pas faire la céramique. Je suis dégoûtée. Je voulais trop faire de la poterie et tout. J'ai envie de pleurer. Ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve de haut. Du coup, on va aller acheter des maniètes parce que là, j'en peux plus. Bon, ça me fait plaisir. Au moins, il y a des attrape-touristes où c'est vraiment joli. Il y a plein de petites montgolfières comme ça. On va essayer de faire des petites attrape-touristes et trouver un maniètes pour me remonter le moral. Bon, j'ai versé ma petite larmiche. Attends, on ne va pas se mentir parce que j'en ai ras le cul. Je suis vraiment désolée. Je pensais vraiment vous montrer des choses incroyables. Je pensais vraiment que ça a été un séjour inoubliable parce que vraiment, j'ai payé le prix pour. C'est très cher. Je pensais vraiment. Et au final, ça devient de plus en plus la merde, en fait. J'ai juste envie, c'est d'entrer chez moi, de me casser. En vrai, c'est joli, mais c'est juste les gens, c'est des incompétents. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ça nous laisse le temps de visiter un petit peu plus la ville, qui est assez jolie. Elle est assez petite. Donc, ça va, ça se visite assez rapidement. Moi, ce que je voulais faire aussi, c'était d'aller dans la vallée avec les petits joncs, je ne sais pas quoi. Donc, j'espère que je vais pouvoir le voir. J'espère que je pourrai faire des petites cheminées aussi. Mais normalement, on le fait avec les chameaux. Pardon, je suis peut-être en boucle et tout. Vraiment, je suis désolée. Mais je voulais tellement apprendre avec les artisans la poterie. Genre, vraiment, je voulais tellement apprendre. Je suis dégoûtée. Je voulais même acheter leurs petits produits parce qu'ils fabriquaient et ils vendent de la poterie et tout. J'ai vraiment le seum. Mais si j'y vais, je ne pourrai pas faire des chameaux. Les chameaux, j'ai vraiment envie. Bon, je vais pleurer au moins six fois actuellement. Vraiment, c'est trop beau. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est super joli. Peut-être un restaurant. Bon, je pense que vous voyez derrière moi, il y a un ciel gris. Mais noir en plus. J'espère vraiment... Alors là, si les chameaux sont annulés... Non, là, j'arrête. En fait, les excursions ici ne coûtent pas très cher. Bon, tout est raisonnable. Mais pour venir ici, ça coûte cher. Donc, sans que je viens ici et que je ne fais rien. Là, vraiment, j'aurai le seum. Mais j'ai acheté mon magnète. Je vous le montrerai en rentrant. Très beau. La dame était très gentille. Elle essaie de me redonner le sourire. Elle me dit, vous êtes toute triste et tout. Je dis, bah ouais, je suis triste parce que les gens ne sont pas à l'heure. Et du coup, j'ai dû annuler plein. J'ai dû annuler des choses, etc. Elle me fait, on est en Turquie ici. On est toujours en retard. Je fais, ah, bah c'est bien de le savoir. Alors, je viens de tomber sur cet hôtel qui est vraiment très joli. C'est Hera. Ah bah c'est Hera, c'est le même que tout à l'heure. Il est vraiment très joli. Et en fait, on peut dormir dans les caves. Donc là, il est 15h30. Je n'ai pas mangé depuis 24h quasiment. Il serait temps de manger quelque chose. Surtout que j'ai un sans doute avec moi. Et là, je crois que je remonte. J'en ai marre de monter. A chaque fois que je vais quelque part, je monte. Et là, il y a des chevaux. En fait, je voulais faire soit les chevaux, la balade à cheval, soit la balade à chameaux. J'ai vu les chevaux. Ils étaient vraiment très maigres. Moi, je ne peux pas. Je suis désolée, je n'y arrive pas. Je peux faire les chameaux aussi. C'est plus sympa. C'est plus spécial, original. Mais regardez-moi ce temps incroyable. Je vais pleurer. Donc là, je suis devant un truc de poterie. J'aurais tellement voulu apprendre à faire ça. Je suis vraiment dégoûtée. Et là, il y a des chevaux au calme. Là, ça va. Ils ne sont pas si maigres à quoi que celui-là. Si là, un petit peu mec quand même. Ah non, je pensais qu'ils étaient en liberté. Mais non, ils se sont attachés ici. Oh, bichette. J'ai reçu une goutte. Oh non, non, non. Oh non, 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 je ne veux pas une goutte. Là, je vois le ciel bleu. Là, le ciel gris. Allez, j'espère que ça va pleurer d'un coup. Et après, stop, on n'en parle plus. Il est marqué Pigeon de Valais. Donc, je pense que c'est par là. Et puis, les touristes aussi, aller par là. Je pense qu'il y a aussi les chevaux qui passent par là. Donc, ok, pas de souci. Nous allons ne pas avoir peur. Là, nous allons traverser cette caverne, cette cave. Bon, écoutez, je n'ai pas très froid en ce chemin. Genre, mon sixième sens me dit de ne pas y aller. Je ne sais pas comment ils ont fait les touristes pour venir. En tout cas, je n'ai pas du tout les bonnes chaussures. Ça, c'est sûr. Il ne s'est pas là non plus. Ah, mais ça a encore traversé une cave ? Mais c'est où, putain ? Nous avons un autre panneau. Panorama 50 MT, 50 mètres. Ok, je pense qu'on peut y arriver. Mais juste... Bon, essayez de voir comme ça vers un ciel bleu, etc. Et qu'il ne pleuvait pas. Ok, on fait quoi là ? Parce que... Ouf, on va suivre les pas. Je pense que c'est le plus simple. Les pas vont dans cette direction. De toute façon... Et vraiment, comment on fait ? Genre, je veux bien. Il n'y a pas de soucis, mais... Qu'est-ce qu'on fout ? Putain, on a des baskets blanches. Putain, j'ai retrouvé des touristes. Je vais les suivre. Ils ont l'air de s'y connaître. Moi, je ne m'y connais pas. Oh là là, comment il pleut ? Je n'en peux plus. Mais c'est sublime. Genre, avec un petit soleil là, ce serait parfait. Bon, c'est vraiment très, 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 très beau. C'est incroyable. Il pleut vraiment énormément. Je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra. Il pleut vraiment beaucoup. Et je crois que c'est ça, en fait, la Pigeonne Valley. Je pensais qu'il y avait des pigeons, moi. Mais visiblement, il n'y avait que ça. Voilà. C'est super beau. Mais sous la pluie, c'est un peu chiant. Les gars, ils commencent à s'arrêter de pleuvoir. On croise les doigts. Prions le dieu Elios. Et en fait, je suis montée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh, des petits chemins. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. Putain, mais ils sont rapides, les touristes. Mais c'est sublime. Je ne pense pas aller plus loin. Parce que j'ai un peu peur, je vous avoue, de me casser la gueule ou autre. Parce que vraiment, c'est galère à marcher. Mais regardez où est-ce qu'ils sont. En fait, il faut encore grimper. Mais moi, je ne peux pas avec mes genoux. Je ne peux plus du tout. Là, j'en peux plus. Donc, écoutez, on va rebrousser chemin. Et j'ai vu qu'il y avait un petit chemin avec des barrières. Donc, j'ai failli me gamelle au moins six fois. Parce que ça glisse et c'est du sable et c'est la merde. Et des fois, il y a des chemins, mais qui ne mènent à rien. Du coup, j'ai dû réescalader ce que j'ai descendu. C'est une galère. Pourquoi là, on me fait galérer ? Qu'est-ce que j'ai mérité ? Vraiment ? Laissez-moi en paix, en fait. Là, il pleut un peu moins. Alors, attendez, je suis en train de passer la rivière sur les cailloux. Mes chaussures ne sont plus blanches. J'en ai mort. J'ai failli me ratatiner dans le risseau. Là, il pleut un peu moins. Il pleuvote, pleuviote. Il pleut un petit peu, mais ça va. J'espère que le gros nuage, il va vite passer. Parce que là, je ne suis pas d'accord. Mais sinon, c'est très, très beau. Franchement, je pense qu'avec un petit soleil, là, ça aurait été sublime. Bon, je vais arrêter de vous dire qu'il ne pleut quasiment plus. Parce que c'est faux. À chaque fois que je vous dis ça, trois secondes après, il y a une flotte qui tombe. Donc là, le nuage est en train de se déplacer. Petit ciel bleu qui arrive. Un nuage. J'ai peur. Vraiment un road trip. Vraiment incroyable. J'ai mal au pied. En fait, mes chaussures, elles sont trop petites pour moi. J'ai pris du 39, mais j'aurais dû prendre du 40. Du coup, mes pieds, mes doigts de pieds, ils sont compressés. Ça me fait mal. C'est plutôt sympa, hein. Je me suis trop claquée. Alors, il y a le chemin et je vois des gens tout là-haut. J'ai un peu peur parce que si c'est long... Déjà, je pense pas que j'aurai le temps parce qu'il faut que je rentre dans... Pas longtemps. Il est 16h30 et j'ai une demi-heure pour aller à l'hôtel. Ouais, je pense que ça va être un petit peu loin pour moi. Dommage qu'il y ait ce ciel moche, hein. Avec du soleil, ça serait tellement joli. Il est pas trop maigre, ça va, lui. Il est incroyablement beau. Après, je suis pas du tout sûre de loin de ce que je vais dire, mais je crois qu'ils sont là pour attirer les visiteurs, pour qu'ils voient qu'il y a un ranch juste là. Je pense, hein. Parce que les mettre comme ça là... Je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein. Mais ça me fait penser à ça parce que ça fonctionne sur moi. D'être attirée, de voir qu'il y a un ranch. Un peu sur un ciel bleu. Bon, là, ciel gris, mais ciel bleu quand même, hein. Je souligne. Vous entendez, c'est l'heure de la prière. Faut savoir qu'on l'entend à 3h du matin. Et ça m'a réveillée. Je vous ai pas raconté. Mais non, mais qu'on va raconter pendant qu'on marche. Du coup, cette nuit, ça m'a réveillée à 3h du matin. Enfin, j'ai eu très, très peur. Je me suis dit, merde, c'est une alarme et tout. Tu sais, comme à Paris. Tu sais, l'alarme du mercredi, là. Au final, non, c'était bien la prière. Et du coup, j'ai rencontré dans la navette une voyageuse solo qui habite à Istanbul, qui vit à Istanbul, etc. Elle m'a demandé si j'étais toute seule. Et je lui ai dit oui, oui. Elle était choquée. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Parce qu'à Istanbul, être seule, femme, c'est extrêmement galère et dangereux. Elle m'a dit, mais vous vous êtes pas fait suivre ? Ou les hommes vous ont pas disturb, dérangé ? Je lui ai dit, bah si. Elle m'a dit, même dans la mosquée, ils vous ont pas parlé de votre tenue, etc. Même si elle était parfaite. Je lui ai dit, bah si. Genre vraiment, tout ce qu'elle m'a énoncé, c'est ce qui s'est passé hier à Istanbul. Et du coup, je lui ai dit, bah ouais, c'est exactement tout ce qui s'est passé. Genre le monsieur à la mosquée, il disait qu'on voyait mes pieds, mes chaussettes et tout, que c'était pas normal. Elle m'a dit, ah ouais, c'est parce que vous êtes une femme seule. Parce que les autres femmes qui avaient donc les jupes au mimolet, etc. Attendez, il y a un soleil. Je vois le soleil. Elios, merci. Je lui ai dit, ouais, parce que les autres femmes et tout, qui avaient mimolet, elles étaient accompagnées d'hommes. Elle me fait, bah oui. Elle dit, bah oui, c'est comme ça. Elle dit qu'il y a une partie de la population qui souffre de ça, de ne pas avoir de liberté. Et qu'elles aimeraient être un peu plus indépendantes. Elle, elle souffre de ça, par exemple. Elle m'a dit, ouais, quand je vais toute seule à la mosquée, prier, etc. Je sens que c'est mal vu parce qu'il faut être accompagnée. Elle m'a dit, je suis fière de vous. I'm proud of you. That bad bitch. Parce que j'ai réussi à faire Istanbul en tant que femme seule. Et c'est bien ce qui me semblait que c'était bizarre hier, vraiment. Je lui ai dit, bah écoutez, je sais pas. Après moi, j'en ai un peu rien à faire du regard des gens, etc. Elle m'a donné plein d'anecdotes sur la turque. C'était tellement bien, tellement drôle. Donc pendant genre une heure, on a fait que parler. Et c'était vraiment super sympa. Et elle m'a expliqué que pendant le ramadan, dans la rue à Istanbul, il y avait des gens qui se levaient avec des tambours pour réveiller tout le monde. Parce qu'ils devaient faire la prière et manger avant de lever du soleil. Du coup, au lieu de mettre un réveil, bah tu te faisais réveiller par des tambours. Elle m'a dit, franchement, j'en pouvais plus des tambours. Je préférais mon réveil Apple. J'étais mort de rire, il était vraiment trop drôle. Du coup, là, elle passe 4 jours ici à Keïséry. Donc peut-être qu'on va la retrouver. Je ne sais pas si on la croise. Mais par contre, j'étais choquée du bruit. La mosquée est très très loin à Istanbul, là où j'étais. Et je l'entendais comme si elle était derrière mon oreiller. Et là, la mosquée est vraiment très très loin aussi. Et pourtant, on entend vachement fort. En tout cas, toutes les routes sont toutes neuves. C'est super bien. Je suis contente pour eux parce que la route pour venir, je vous jure. Déjà, les gens qui conduisent en Turquie, c'est n'importe quoi. Déjà, avec le taxi de ce matin, j'ai failli me rouler 6 fois. Et là, tout à l'heure, avec la meuf dans la navette. Vraiment, c'était des dos d'ânes de partout. Mais sauf que le mec, il roule à 190. Donc, va rouler 190 sur des dos d'ânes. Ce n'est pas possible. Donc, je suis super contente qu'ils aient pu refaire les routes et tout. C'est génial. Et là, je suis dans un attrape-toris. Il y a des petits chameaux comme ça. C'est trop beau. Il est super joli. Et il y a plein de petites lampes comme ça. C'est trop beau. Je trouve ça vraiment incroyable. Des petites tasses comme ça. C'est super joli avec les visages. Alors là, ça n'a aucun sens. Il y a un truc de chinois, coréen, japonais style. Il est hyper stylé. Il est vraiment super stylé. Et il y a un petit peu de soleil. J'ai demandé à Moustapha de venir me récupérer là où il m'avait laissé. Au rond-point là, il m'a dit je ne sais pas où vous êtes. Je ne me comprends pas. Il a fait l'autruche. Du coup, je fallait me faire foutre. Et donc là, je marche au bord de la route. Genre là, c'est la route. Et mon hôtel est juste après. Genre tout au bout. Là où il y a le car là-bas. Non, mais vraiment quoi. Vraiment. J'ai une sacrée poisse. Du coup, je vais partir en balade avec les chameaux. Je me suis changée. Ils sont trop beaux. On dirait ma sœur et moi. Parce qu'il est en train de pisser. J'adore. J'ai un fou rire. Vraiment, je mets pas débat. On dirait vraiment ma sœur. Il s'appelle Massa. Ça veut dire story. Une histoire. Donc là, on attend encore quelques personnes. Mais bon, il ne fait pas très beau. Le coucher de soleil va être un peu... C'est parti. Ils ont mangé? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti. C'est parti. bon je reviens des camels faut que je vous raconte parce que vraiment il a plu on n'a pas vu de sunset où c'était vraiment très très drôle je vais me laver parce que je suis trempé je sais pas si ça se voit mes cheveux deviennent de plus en plus bouclés donc on va se laver vite fait et je trempe j'ai super froid je suis sûr que je vais être malade demain donc je vais faire sécher aussi mes affaires alors il y a plein de choses à vous dire putain mais vraiment de ouf j'ai chargé mon téléphone je vais me laver on se fait un petit chitchat la bad bitch du coup je me suis fait un petit et désolé pour la lumière c'était incroyable on fait avec ce qu'on a il faut que je vous raconte du coup ce qui s'est passé mais vraiment enfin moi en tout cas j'ai rigolé et heureusement que j'ai rigolé faut savoir qu'en turquie dès que t'es une femme seule même la voyage de solo qu'elle me l'a rappelé dès que c'est une femme seule je suis fait tout le temps drague du coup elle m'avait dit dans le van ouais mais une photo de toi avec un des potes en fond d'écran sur ton téléphone pour être tranquille pas de soucis du coup je fais ça j'arrive dans le van tout pour partir faire des chameaux le mec directement il me drague un très ouvertement et alors il est ton copain donc ça veut dire qu'il avait vu mon fond d'écran sur mon téléphone alors que je le cachais mon téléphone c'est pas comme ça à montrer les gens donc bref on rigole et c'est vraiment été good vibes moi je suis très good vibes aussi j'en ai un peu rien à foutre du coup je dis ouais mon boyfriend il travaille en france vraiment je commençais à m'inventer une vie du coup on arrive au niveau des chameaux et j'ai eu un coup de coeur pour un chameau parce qu'on aurait dit vraiment ma soeur il s'appelait massa et je l'ai vraiment beaucoup aimé je lui ai donné à manger et tout j'ai pu le caresser et en fait c'était le guide de la troupe donc j'ai pu le monter parce que j'avais vraiment un coup de coeur et tout donc j'ai monté sur lui et j'étais donc la première de tout le ride c'était vraiment super donc j'avais la belle vue et ce que j'ai été vraiment impressionné c'est le la relation entre massa et son son maître genre le mec qui guidait la troupe il avait vraiment une relation très fusionnel genre il se comprenait genre c'était vraiment bizarre j'ai jamais vu ça avec un chameau les deux ils se comprenaient massa il faisait des câlins genre il faisait plein de conneries ça me faisait trop rire on a pu voir un petit peu je sais pas si ça c'est bien je sais pas si on a bien vu avec la caméra vraiment donc la pink valley c'était super joli et le red valley c'était c'était incroyable vraiment très très beau bon il manquait le soleil bien évidemment on a eu beaucoup beaucoup de flottes ah oui j'y ai tombé c'est ça qui est drôle on commence la balade et il commence vraiment à pleuvoir de ouf genre vraiment une tempête donc moi j'étais trempée et tout et là je vois le mec là le turc prendre me tendre un kawai depuis sa voiture donc il me tend le kawai il fait c'est pour toi elisa tiens je suis ton héros je sais pas quoi j'avais mon kawai mais les autres ils avaient pas de kawai du coup ils commencent à râler et il fait ah merde j'ai oublié les autres et tout du coup il allait chercher un autre kawai pour les cinq autres ça m'a fait très bon rire on arrive donc on fait les photos et c'était tellement drôle parce que le mec il prenait les photos il était en plein filmé spielberg et tout il m'a dit j'adore votre téléphone il fait des trop belles photos alors que c'est éclaté dehors il a même fait une vidéo de deux minutes mais je sais pas si je pourrais vous la montrer vu que les autres personnes mais c'était n'importe quoi et là j'entends les orages et moi j'ai très très peur des orages j'ai la phobie des orages du coup je commence à paniquer je vois des éclairs et tout je vois Zeus en mode vénère tu vois et du coup on retourne puisque bon on n'avait pas le sunset il y avait de base en fait avec les chameaux normalement on a le sunset et on a aussi les montgolfières et moi je voulais vraiment voir ça et tout mais bon c'était pas possible je suis vraiment dégoûtée pour ça je voulais trouver les montgolfières dans les dans le ciel avec tout avec le sunset et tout ça aurait été vraiment trop beau je suis vraiment dégoûtée j'ai un peu payé du coup pour rien mais bon on va dire que l'expérience c'était sympa c'était drôle et du coup au retour il a plu sa mère mais genre pire qu'à l'aller vraiment pire et faut savoir que les chameaux n'aiment pas la pluie et moi j'étais aussi avec des indiens et les indiens n'ont pas de pluie chez eux donc ils étaient vraiment pas bien ils étaient dans le van mais après ils m'ont dit ouais on n'a pas vu tout ce temps là on n'aime pas du tout la sensation ça c'est vrai ça nous est vraiment inconnue en fait cette sensation je fais ah bah nous à paris c'est un peu habituel quoi et du coup bref sur le retour ne pluie mais il ne pluie Massa était pas content et commençait à râler et tout genre vraiment et son maître essayait de le rassurer mais vas-y Massa continue et tout et là je vois quoi la voiture j'aurais dû trop allumer la caméra à ce moment là genre il me fait Lisa monte dans la voiture viens et tout je fais mais je peux pas frérot je suis sur le sur le camel comment je fais le camel il est hyper beau il est sorti de la voiture il a tendu ses bras comme ça et je suis sauté sur lui en fait littéralement il m'a rattrapé comme une princesse du coup on est monté dans la voiture et je lui dis mais il commence à démarrer je lui dis mais pourquoi tu prends pas les autres il me fait oh les chameaux se sont pas arrêtés alors qu'ils se sont arrêtés vraiment du coup il dit t'as vu je suis ton héros aujourd'hui et tout je viens de sauver de la pluie il m'a donné ça il m'a dit tiens ça c'est mon gage de donneur ou je sais pas quoi du coup je sais ça mais je sais pas ce que c'est donc bref on attend on attend que les autres ils reviennent dans la voiture et ils ramènent tout le monde et moi je suis la dernière bien évidemment sur le retour il me fait ouais t'as faim je fais ouais et là j'ai fait la grosse erreur de dire oui il fait vas-y je t'invite au resto et tout je t'emmène dans le plus beau resto de de goremm je fais ah non désolé c'est pas très respectueux pour mon boyfriend et tout il insistait en fait il insistait il me fait non mais c'est bon c'est juste un repas entre amis et tout je suis vrai bah du coup non en vrai j'aurais pu manger avec lui mais j'étais trempée et j'en pouvais plus tout au bout de ma vie et du coup il m'a dit ouais peut-être qu'année prochaine tu reviendras avec ton copain et je suis pas ouais on ira manger à trois on était vraiment très très mort de rire et heureusement qu'il était là pour me faire rigoler parce que vraiment l'activité était était sympa avec les chameaux mais le temps était horrible j'espère que demain il y aura les montgolfière parce que s'il pleut comme ça c'est impossible comme sécher les cheveux et tout enfin j'ai essayé de m'arranger pour aller au resto mais j'aimerais bien les manger mais je sais pas quoi manger bon du coup je me suis chauffée à partir au restaurant j'ai vu un truc qui m'intéressait c'est la poterie poterie baker un truc comme ça genre en gros ils font cire de la viande dans un truc à poterie qu'ils trouvent vêtir ça mais j'avoue j'ai un petit peu peur au niveau de la route et surtout il fait noir pour les quelques vignères ça va mais je suis un peu en flippe du coup je vais faire un festin avec un ami comme ça je serai pas toute seule pour faire la route bon bah du coup je suis au restaurant j'ai négocié les prix comme d'habitude le mec il a directement vu que j'étais une arabe j'adore et du coup c'est ce restaurant là je ne sais pas comment il s'appelle je crois que c'est chef kebab restaurant ça a l'air super bon et c'est genre 240 moi j'ai négocié à 290 j'ai failli pas vous reprendre attendez peut-être un peu la qualité est horrible du coup je suis allé au restaurant c'était vachement bon franchement il y avait beaucoup de choses j'ai pas pu tout finir genre il y avait un appetizer avec du hummus du tzatziki depuis que j'ai goûté le tzatziki de graisse genre je n'arrive plus à manger d'autres tzatziki il y avait du hummus il y avait une salade il y avait la soupe oh incroyable la soupe au pois chiches incroyable super bon après il y avait du chicken avec du riz je vous ai montré c'est avec la poterie genre c'était trop beau ensuite j'ai eu le dessert trop bon c'était un riz au lait avec du thé à le gré et après le mec qui m'a redonné gratuitement un autre dessert et j'ai payé donc 250 donc j'étais contente et après bien évidemment le mec m'a dragué de toute façon c'est tout le temps comme ça le mec m'a dragué j'étais au téléphone en plus avec un de mes potes le mec c'était vraiment très très drôle parce qu'il m'a dit que j'avais une tête d'algérienne et j'ai dit bah oui mon papa est algérien il m'a dit ah oui mais ça se voit de ouf et tout nini nia il m'a dit ouais j'ai une chicha à côté ça vous dit on va se faire une petite chicha et tout tu vois il arrêtait pas de me draguer genre vraiment j'avais mon pote au téléphone en airpod il se foutait de sa gueule c'était n'importe quoi je fume pas de chicha il me fait ah bah de moi ton instagram et tout nini je fais non en plus j'étais éclatée au sol vraiment on peut pas draguer ça là actuellement c'est pas possible j'étais éclatée et quand je suis rentrée au restaurant seul les serveurs étaient choqués parce qu'ils n'ont jamais vu ça une femme seule au restaurant ils m'ont dit que c'est très rare et qu'il y a un serveur qui travaille dans ce restaurant depuis deux ou trois ans il m'a dit qu'il n'a jamais vu une femme seule donc bref j'ai très bien mangé c'est très bon le dessert était très bon j'en ai eu deux fois j'étais ravie et puis je suis rentrée j'avoue pour rentrer j'avais un peu peur et tout parce qu'il y avait pas beaucoup de lumière mais c'est bon je suis dans l'hôtel je me suis mis en pyjama etc puis je vais vous laisser là j'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu cette journée était un peu les montagnes russes c'est pas ce que je voulais j'espère que demain l'activité ne sera pas annulée voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisa prt of à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciens bisous qui seront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain travail abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501